Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon milieu de semaine. Bienvenue à La Vitrine. C'est avec grand plaisir que je m'installe avec vous encore une fois pour les 15 prochaines minutes. Et à l'émission aujourd'hui, tu seras question entre autres du vernissage en lien avec l'exposition annuelle du club Photo Camelou qui aura lieu le mercredi 7 juin prochain. Donc on en parlera dans quelques minutes. Mais d'abord, elle nous a rendu visite pour la première fois au printemps dernier afin de nous faire découvrir la panoplie de services, mais surtout l'accompagnement personnalisé offert chez Jean Fortin, spécialiste depuis 40 ans en réorganisation financière. Et aujourd'hui, elle démystifie pour nous la proposition de consommateur. Il s'agit de notre collaboratrice Isabelle Laurier, que j'accueille avec grand plaisir. Isabelle, re-bienvenue à l'émission. Bonjour. C'est avec grand plaisir, Isabelle, que je vous reçois pour démystifier ce qu'est la proposition de consommateur. C'est quand même une alternative qui est considérée par plusieurs personnes, mais qui a tout de même des impacts. D'abord, si vous le voulez bien, on va démystifier ce qu'est une proposition de consommateur. Grosso modo, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est simplement une entente qu'on prend avec les créanciers. Contrairement à la faillite où il y a moins de latitude, mettons, au niveau des montants qu'on remet pour les créanciers et tout ça. Dans la proposition, c'est une entente que le syndic prend pour vous et qui vous permet de garder les biens que vous voulez conserver. Et à quel moment on peut être en mesure d'envisager cette option, se tourner vers cette alternative? Si on sent qu'on est prêt à la gorge, qu'on commence à moins bien dormir, que les factures s'accumulent, que du retard de paiement, est-ce que c'est là qu'il faut vraiment commencer à y penser? Bien, tout à fait. Dès qu'on voit qu'on ne réussira pas à payer les choses au fur et à mesure qu'on doit les payer, c'est un bon moment pour rencontrer un syndic. Peu importe qu'on prévoit la proposition du consommateur ou peut-être une faillite, puis même en rencontrant un syndic tôt, on peut peut-être éviter une ou l'autre de ces solutions-là. Mais la proposition, c'est vraiment une super solution parce que ça permet de stabiliser justement le budget. Parce que le syndic, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder avec le, on appelle ça un débiteur, le débiteur, les gens, le budget, la situation par rapport à l'endettement et les actifs. Puis une fois qu'on a ce portrait-là, on est capable de voir si l'individu est en mesure d'offrir un montant pour rembourser ses dettes. Et le fait qu'il rembourse les dettes en partie, parce que ce n'est pas nécessairement les dettes au complet qu'on doit rembourser dans une proposition du consommateur, même que dans la plupart des cas, on en rembourse seulement une partie. Parce que ça va selon sa capacité réelle de remboursement. Quand on va avoir fait le budget en prenant en considération toutes les dépenses du ménage, donc de toute l'unité familiale, on regarde ce qu'il reste pour offrir à ses créanciers. Et quels sont les critères d'admissibilité pour justement se tourner vers ce type de service que vous offrez chez Jean Fortin depuis déjà plus de 40 ans d'ailleurs? Tout à fait. Pour n'importe quelle solution en insolvabilité, il faut avoir un minimum de 1000 $ de dettes seulement. Ah oui? Oui, et être insolvable. Puis être insolvable, ça veut dire différentes choses. Comme je disais tout à l'heure, juste de ne pas être en mesure de payer ses dettes au fur et à mesure de la réchéance, c'est d'être insolvable. La seule chose, c'est que pour déposer une proposition de consommateur, il faut avoir moins de 250 000 $ de dettes, à l'exception de son hypothèque. OK. Il y a moyen de déposer une proposition quand on a plus de 250 000 $ de dettes, mais ça, c'est une autre sorte de proposition. Et est-ce que ce type de produit s'adresse seulement aux particuliers ou les entreprises, les gens d'affaires peuvent se tourner vers cette option? Ça peut être intéressant quand même, là. Oui, mais les propositions que les entreprises vont faire, ce n'est pas des propositions de consommateur. De consommateur, c'est justement parce que c'est pour les particuliers. D'où l'importance de justement clarifier à qui s'adresse ce type de produit, ce type de service, en fait. Et quelles sont les dettes admissibles? Est-ce que tout type de dette peut entrer dans une proposition de consommateur? Oui. Cependant… Oui, mais… Oui, c'est ça. Habituellement, les dettes qui sont garanties par un actif, qu'on veut conserver, ne vont pas être visées par la proposition. Donc, quelqu'un qui a une maison, une hypothèque, mais on ne rentre pas l'hypothèque dans ça. Même chose pour le paiement d'auto, exactement, ça ne rentre pas. Mais on peut en profiter quand on dépose une proposition de consommateur pour dire, « Mais le véhicule, il coûte trop cher, je ne suis plus capable de le payer. Je le remets au créancier. » Et là, donc, le solde qu'on appelle non-garantie de la dette va être inclus dans la proposition. Parce qu'il faut vraiment inclure toutes ces dettes. On ne peut pas choisir qui on inclut ou qui on n'inclut pas. Puis, une proposition, comme je disais tout à l'heure, c'est une entente. Ça fait qu'il y a un vote. Il y a une période de 45 jours après le moment où on dépose la proposition pour que les créanciers nous disent ce qu'ils pensent de la proposition. Ça fait que ça peut être des montants aussi faibles que 100 $ par mois, mettons. C'est sur une période maximum de 5 ans. Ça fait que quelqu'un pourrait offrir 6 000 $ pour régler 15 000, 25 000 $ de dette ou juste 8 000. Ça n'a pas d'importance. Mais comme je disais tout à l'heure, en autant que le budget nous permet de faire ce versement-là. Puis, les créanciers, bien, ils peuvent revenir avec une petite contre-offre et dire, OK, c'est correct, on comprend la situation. 100 $ par mois, nous, on trouve que ce n'est pas suffisant. On en veut, mettons, 175. Le rôle du syndic, c'est de négocier la proposition pour le débuteur, mais on ne prend pas de décision à sa place, par exemple. OK, c'est ça. Donc, une consultation qui est faite. Vous parliez tout à l'heure de dépôt de demande de proposition au consommateur. Quelles sont les étapes qui découlent, justement, de cette étape qui est le dépôt d'une demande de proposition au consommateur? Bien, en fait, ça commence par la rencontre avec le syndic, où est-ce qu'on analyse la situation, comme j'expliquais tout à l'heure. Là, après qu'on a eu toutes les informations dont on avait besoin, par rapport surtout aux actifs, parce que le syndic doit vérifier. Est-ce qu'il y a des actifs qui ont une certaine valeur? Parce que, tu sais, j'ai dit, ça peut être bas le montant qu'on offre, mais il y a quand même un petit calcul qu'on doit faire. Il faut que ça soit avantageux pour les créanciers. Oui, c'est ça. Puis, habituellement, pour que les créanciers dise où est une proposition, il faut que ça soit plus avantageux pour eux que de laisser l'individu faire faillite. Ça fait que je regarde s'il y a de l'équité dans des biens qu'on pourrait récupérer dans une faillite. Et puis, mon Dieu, qu'est-ce que j'allais dire à ce sujet-là? On parlait, justement… La question, c'était, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est exactement les états. Donc, une fois qu'on a analysé et que les documents sont signés pour la proposition, le syndic la dépose auprès du bureau de surintendant. Et c'est à partir de cette date-là qu'il y a un 45 jours de délai pour la réponse des créanciers. Pour l'analyse, en fait, de la proposition qui a été faite par les créanciers. Par les créanciers, exactement. En terminant, parce que le temps passe tellement vite, Isabelle, on aura l'occasion de parler de faillite, justement, à votre prochaine rencontre. Mais quels sont les impacts sur le taux… pas le taux de crédit, pardon, mais la qualité du crédit, la cote de crédit du consommateur de faire une proposition de genre? C'est sûr qu'il y a un impact dans le dossier de crédit. Et puis, je dirais qu'au moment de déposer la proposition, c'est pareil comme une faillite, parce que c'est une cote AR9 dans le dossier de crédit pendant tout le temps de la proposition. Mais c'est tout de suite changé à AR7, qui dit entente avec les créanciers, dès que la proposition a fini de payer. Puis, tantôt, je parlais de 5 ans, mais ça peut être plus court que sur l'analyse automatique. Au moins, il y a de l'espoir et ça évite aussi l'engorgement et le stress inutile. Des fois, relié à une situation financière qui peut être problématique, personne n'est à l'abri d'une situation du genre. Donc, l'importance de se tourner vers un professionnel du genre, tel que l'équipe de Jean Fortin. D'ailleurs, vous avez vu le numéro sans frais apparaît au bas de l'écran, où que vous soyez au Québec, au Nouveau-Brunswick. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à consulter Isabelle et son équipe, qui se feront un plaisir de répondre à chacune de vos interrogations. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir de vous partager, puis on se revoit en juin. Et à la maison, je vous invite à rester à l'écoute, puisque dans un instant, on vous fait une belle invitation, celle de participer, ou plutôt d'assister au vernissage de l'exposition annuelle du Club Photo Camelou, qui aura lieu le 7 juin prochain. Restez à l'écoute. Le VRAC 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup Quand j'ai fondé mon entreprise, Surgeon et Associé, en 1979, ma mission était simple. Je voulais prendre soin des gens que j'aime et aider mes clients à faire la même chose. Aujourd'hui, je désire remercier tous nos clients qui rendent cette mission encore possible. Avec notre équipe grandissante et après toutes ces années au service et à l'écoute de nos clients, une chose est certaine, Surgeon et Associé est là pour rester. L'agenda du Kamouraska vous est présenté par Pavage Réparation Franca, votre spécialiste en pavage et en aménagement avec plus de 55 ans d'expérience. Nous choisir n'est pas un hasard. À l'Apocatière, le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer se tiendra le samedi 10 juin sur les terrains récréatifs près du Centre Bombardier. S'adressant à tous, familles, amis, collègues de travail, jeunes et moins jeunes, cet événement est bien plus qu'une collecte de fonds. C'est une occasion pour vous de montrer votre solidarité envers votre communauté. Pour vous inscrire ou faire un don, visitez le support.cancer.ca. Enfin, le Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal soulignera la fête des Pères par un dîner le 22 juin dès 11 h au restaurant Le Pub. Le repas sera suivi dès 13h30 de l'Assemblée générale du Club au local de Centre des femmes situé en face. Les places sont limitées. Réservation au 4923733. Une présentation de Pavage Réparation Franca, pour des projets clés en main de Pavage et d'aménagement, faites appel à nos spécialistes et obtenez un travail de qualité. Estimation gratuite. De retour à l'émission, on vous parle maintenant du Club Photo Camelou qui célèbre ses 50 d'existence et qui amorcera en septembre prochain sa sixième saison. Pour en discuter, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le président du Club, Guy Boudreau, ainsi que la vice-présidente Marie Dallaire. Alors, bon après-midi à vous deux. Bonjour. Cinq ans déjà pour le Club Photo Camelou. Beau succès, une quarantaine de membres déjà à l'actif. D'ailleurs, votre collectif a travaillé dans les derniers mois à réaliser une toute nouvelle exposition, votre exposition annuelle, qui sera dévoilée mercredi le 7 juin prochain en formule 5 à 7 au Fou-Brasin-Rivière-du-Loup. Marie, d'abord, quelle est la thématique choisie cette année pour cette exposition, ce corpus collectif que vous allez proposer? Alors, le thème de notre exposition cette année, c'est transparence. Pour nous, ça représente la lumière qui est à la base de la photographie et c'est la lumière à travers la matière. Chaque photographe a donc travaillé sur ce thème-là et va présenter sa vision, finalement, de la transparence. Il y a 25 photographes qui proviennent des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska qui participent à cette exposition-là. C'est du 7 juin au 5 septembre. Donc, pendant toute la saison estivale, on pourra évidemment s'arrêter au Fou-Brasin pour aller jeter un petit coup d'œil à la réalisation, justement, de ces photographes qui font partie du Club Photo Camelou. On voit quelques clichés à l'écran. Ce ne sont pas, il faut le spécifier, des photos de l'exposition, mais bien des réalisations qui ont été faites par vos membres dans les dernières années pour illustrer un peu la qualité des œuvres qui sont proposées dans le cadre de ce corpus. Évidemment, on veut ça très festif, c'est un lancement, un vernissage. Quelle est la formule proposée? Est-ce que les participants de cette exposition seront sur place pour parler avec le public? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'événement, ma chère Marie? Oui. La majorité des photographes vont être sur place et on invite les gens à venir nous rencontrer et à échanger avec nous. Parce que cette exposition-là a été quand même un défi créatif et technique pour ces 25 photographes qui, je le répète, dans le Club, on a des gens qui ont le statut de débutants, intermédiaires, avancés, on a des professionnels. Donc, on retrouve toutes ces catégories de personnes et qui aiment bien travailler ensemble. Puis, on demande aux gens, finalement, de venir nous voir où on va pouvoir parler de notre démarche pour cette exposition. Et parler aussi des avantages d'être membre du Club Photo Camelot. D'ailleurs, Guy, vous êtes toujours en période de recrutement. Si on souhaite adhérer à votre Club Photo, quelle est la marche à suivre? Et surtout, à quoi on peut s'attendre pour votre sixième saison qui va débuter à l'automne? Michel, c'est très simple. Si les gens veulent rejoindre le Club, peuvent déjà consulter la page Facebook publique sur laquelle il y a le bouton « S'inscrire ». Ce bouton nous mène à un formulaire d'adhésion qui explique la démarche. Donc, c'est très simple. Pour susciter l'intérêt des gens du public qui ne seraient pas encore des membres du Club, généralement, la première activité qui se déroule à la fin de l'été, c'est une activité où on invite les gens à venir, soit accompagner un membre qui les a invités, ou encore peuvent le faire spontanément. Et cette année, l'activité qui va débuter la sixième saison, c'est une sortie. Les gens aiment beaucoup les sorties, évidemment, pour faire la photo, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça va se dérouler à Riverwell, à la pointe aux Iroquois et aux Aurignaux, qui a reçu notamment la désignation de paysage patrimonial, paysage culturel patrimonial récemment. Et avec raison, parce que c'est un endroit qui offre un accès aux fleuves, qui offre aussi de magnifiques constructions qui font partie du patrimoine bâti de la région. Donc, c'est déjà un statut intéressant pour la photographie. En plus, puisqu'on est sur le bord du fleuve, il y aura à la fin d'été des oiseaux de rivage qu'on pourra photographier. Donc, une variété de sujets. Ce sera aussi l'occasion de faire une activité sociale au Café de la Chapelle. Donc, une très belle activité pour commencer la saison. Et pour les gens qui veulent découvrir la vie dans le club, de parler avec les membres, ce sera vraiment une belle occasion. Plus tard, en septembre, il y aura une formation sur le portrait. On va faire ça rapidement parce que le temps nous manque, mais au pire, vous reviendrez. Donc, il y aura une formation de portrait en dessous. Portrait, de macro-photographie en octobre. Ensuite, en novembre, ce sera la photo sportive. Puis, en décembre, évidemment, le thème de Noël va être présent. Un automne bien chargé et surtout qui va passer à la vitesse de l'éclair avec les membres du club Photo Camelou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous inviter à votre vernissage le 17 juin prochain. On le rappelle qu'il se déroulera du côté de la micro-brassure au Fou-Brassant sur la rue La Fontaine à Rivière-du-Loup. Et si vous avez la moindre question concernant le club Photo Camelou, communiquez avec l'équipe via Facebook, donc facebook.com.com ou encore clubcamelou.com. Moi, je vous dis à demain, 15 h. Fassez une excellente fin de journée à l'entraide de Téléa. Certaines personnes avec un problème auditif ont besoin de lire sur les lèvres pour mieux comprendre, ce qui est impossible avec le masque. Nous pouvons vous donner des conseils et vous aider à améliorer votre qualité auditive. Contactez-nous pour un rendez-vous dès aujourd'hui. Je ne suis pas assez vieille pour avoir connu la belle époque des restaurants Drive-In. La seule image qui me vient en tête quand j'entends parler de ce genre de restaurant où on commande et on mange directement dans sa voiture, c'est le célèbre Drive-In de Saint-Granit dans la série animée Les pierres à feu. J'étais donc vraiment heureuse d'apprendre que sur la route de nos vacances, on allait avoir la chance d'expérimenter l'un des seuls Drive-In canadiens qui a résisté au temps. Le Big D Drive-In de Batters. Un arrêt essentiel sur les routes du Nouveau-Brunswick depuis près de 50 ans. Le port du masque peut nuire à la compréhension chez les personnes avec un problème auditif. Nous pouvons vous donner des conseils et vous aider à améliorer votre qualité auditive. Contactez-nous pour un rendez-vous dès aujourd'hui. Bon mercredi, mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le dossier de pâche au coq dans la baie des Chalordes revient en fait une nouvelle fois dans l'actualité. Et on apprend cette fois-ci que des secteurs sont fermés en Gaspésie, faute de fonds pour payer des analyses sur la qualité de l'eau. Et Yannick, la raison évoquée par le...